Wilfrid, en apprenant la mort d'un père qu'il n'a pas connu, veut lui offrir une sépulture digne de lui. En trois épisodes, le collectif du prélude présente le texte de Wajdi Mouawad et partage la scène avec un public conquis. Je peux bien essayer de dire un peu, comme vous dites, qui je suis. Ah non, même si un peu, je ne sais pas. Et qu'importe la quantité, puisque un peu ou beaucoup, ça va être lourd. Alors, pour commencer par une vérité, mettons que je m'appelle Wilfrid. Et que je suis très pressé à cause des lois de la nature qui vont attaquer de tous bords, de tous côtés. Je peux vous dire aussi que cette histoire, si histoire il y a, a commencé il y a trois jours, de façon remarquable. J'étais au lit avec une déesse, dont le nom m'échappe, Athéna, Ouelena. Et ça n'a pas d'importance, d'autant qu'elle ne se souvenait pas plus du mien. On baisait et c'était formidable. Ce spectacle, c'est Littoral de Ouajdi Mouawad. Et nous, nous avons choisi de le mettre en rue, en trois épisodes, un peu à la manière d'une série, sur lequel un épisode nous amène à l'autre, puis au troisième. Et on a mis en forme un petit peu ce qui se joue dans le fond, à savoir le travail de la mémoire et qu'est-ce qu'on fait de nos passés, qu'est-ce qu'on fait de nos héritages, et comment on compose collectivement pour trouver une issue à ce qui nous précède. Bonjour, veuillez excuser l'odeur, on a eu une fuite de gaz. Il est tôt pour ce genre de choses, mais avant de vous donner le moindre détail, il vous faut reconnaître le corps. Vous êtes le fils, n'est-ce pas ? Vous lui ressemblez beaucoup. Vous connaissiez mon père ? C'est moi qui ai pratiqué l'autopsie. Vous lui ressemblez. Venez. Littoral, c'est une histoire de famille. C'est l'histoire de Wilfried qui cherche à enterrer son père. Et finalement, ça devient un peu le père symbolique, le père de tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos héritages et du poids de notre histoire communique. On est huit comédiens au plateau, et puis il y a un technicien qui nous accompagne. Mais c'était aussi une aventure qu'on voulait collective et nombreuse, on avait très envie de sortir de tous les événements qu'on avait pu avoir dernièrement, d'un temps long où on va pouvoir s'installer à plusieurs dans l'espace public. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait défendre, se dire qu'on va récupérer, grignoter ce terrain-là, et de se dire que ça va durer longtemps. On va prendre du temps pour raconter nos histoires, pour rencontrer le public. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup avec le prélude, justement de se dire que ça va dépasser le temps de la représentation, et c'est ce qu'on est en train de vivre là en ce moment à Aurillac. C'est qu'on boit un coup ensemble, pendant les entre-épisodes, on fait le point sur qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a envie de garder collectivement de nos mémoires, de ce spectacle-là. Et c'est au final ce qui se passe ici. C'est sûr, vous, vous êtes plongé à longueur d'année dans du jus de cadavre, mais moi, savoir que mon père est là, tout nu, je ne suis pas capable. J'ai embaumé le mien, vous savez. C'est rigolasse. Vous allez voir, votre père n'est pas là. Les yeux sont vides, les joues creuses, l'âme absente. Ce n'est pas normal de lever un voile pour dire que c'est le cadavre de mon père. Je sais que c'est lui. Je n'ai pas besoin de lever le voile. Je sais que c'est lui. Mon père. C'est mon père. Ah, c'est un peu ici. Je vais vous raccompagner. Oui, je voudrais rester un moment seul avec lui. Ah, je n'ai pas le droit. Je ne le mangerai pas, vous pouvez me faire confiance. Je suis désolée. Vous ne m'empêcherez pas de rester seul avec le cadavre de mon père. Je vais vous demander de sortir immédiatement. Jamais. Je vous ferai sortir de force. Alors, aucune force ne vous fera sortir, car j'ai comme arme une amitié invincible. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça. Ah, mais il n'y a qu'à m'en aille pour voir. Chevaleresse Guiromelan ! J'ai accouru dès que j'ai entendu ton appel. Mon père est mort, chevaleresse Guiromelan. C'est une chose que tout mon père doit faire avant son fils. Dans cette épopée qu'on a voulu profondément optimiste et joyeuse, on a choisi de fragmenter l'histoire en trois épisodes dans trois lieux différents de la ville. Ici à Aurillac, nous avons décidé de le faire dans ce collège, le collège de la Jordane. Donc dans les trois cours du collège, il y a trois scénographies qui se déploient pour chacun des épisodes. Le public est amené à la fin du premier épisode à aller sur le lieu du deuxième, puis sur le lieu du troisième. C'est une itinérance qui ici est plus réduite, mais qui se vit quand même avec des moments informels. On voulait aussi explorer qu'est-ce que c'était que l'entracte quelque part dans l'espace public, quelque chose qui n'existe pas. Ce temps informel où la fiction s'amoindrit et puis les comédiens, comédiennes, interprètent, réapparaissent, la rencontre se fait avec le public. Et ça nous permet aussi de redonner une vie, un souffle différemment que celui que permet la fiction. Pour nous, c'est un moyen d'accorder un peu le fond et la forme. C'est de se dire que Wilfried cherche un lieu pour enterrer son père et pour faire résonner son histoire. Et c'est exactement ce qu'on cherche avec le public. On va chercher le lieu pour poursuivre l'histoire, pour poursuivre le meilleur endroit, pour faire entendre les mots de Wajdi Mouawad. C'est un texte qui n'a jamais été joué en extérieur, de même que lui-même n'a jamais encore été joué en théâtre de rue. Et c'est un truc vraiment qu'on défend, de se dire que du texte en rue, on peut le faire entendre, on peut le faire écouter, les mots peuvent résonner. Et justement, quand le fond et la forme et avec le public ont cette harmonie ensemble, ça fait ce spectacle et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Festival de Rillac. Aujourd'hui, la guerre est terminée et vous me dites encore, ne chante pas, ne parle pas, ne reste pas, c'est moi, c'est moi ! Chante, déesse, le malheur du dieu Priam, à genoux au pied d'Achille, le Péléide, le suppléant, pour qu'il lui remette la dépouille de son fils Hector. Et vous, les jeunes, ça se passe comment chez vous ? Par devant, par derrière, à l'endroit, à l'envers ? Nous reviendrons demain, monsieur, quand vous aurez fini. Non, 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 non. Tu vas rester, tu vas nous chanter une petite chanson. Je ne suis pas venue pour chanter. On part en Bretagne, jouer littoral juste après le Festival, et puis après on a une série en région parisienne, du côté de Malakoff, de Bagneux, de Colombes, et sur le plateau de Saclay. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements